Il y a une espèce, faire respecter la réglementation, réguler la pêche industrielle, surveiller les bateaux étrangers. Le gouvernement ne peut pas pêcher sur eux et ils sont aujourd'hui les pêcheurs artisanaux. Et puis, M. le ministre, parlons-en. L'Union européenne, nous ne sommes pas. 1 700 000 euros par an. 1 700 000 euros par an. Est-ce que ça ne se fait pas? l'union européenne madame de moulin expliquer les engrenages bocham nibi maîtriser ou locaux l'union européenne ne peut ne pêche pas au delà de mille tonnes de merlues et dix mille tonnes de temps pour des milliards de frappe un nom de 1,7 millions madame je viens je viens de l'aider demain à faire de ma rôle chiffre d'un indi communiqué madame russière c'est de sécher rôle des organismes indépendants chiffre il n'y n'y a rien qu'on n'a pas ce que je vois c'est à dire union européenne pour l'immobilier le chignon un milliard un million sept cent mille euros l'année je suis désolé je suis solidaire en tant que ministre du gouvernement à ce qui a été acté et signé par mes prédécesseurs c'est la solidarité gouvernementale et le maïtor nous signons mieux mieux qu'on m'aitriser à l'époque d'un co du ménier fait que nafi protocole bocham de fayes de fayes continue de 2024 pour tout le monde d'un coup continue à terme l'un des ménages à terme du corral à timi gouvernement vous jeter laïdine aussi finie M. le ministre, si c'est un protocole renouvelé en juillet 2019 avec l'Union Européenne pour une durée de 5 ans, nous avons autorisé à ce que nous mettons à l'eau 28 tonniers sénères congélateurs, 10 tonniers canards, 5 tonniers palangriers, plan grillé, plan grillé, 2 chalutiers pour le merlue. Nous avons failli 1 700 000 euros dont 800 000 euros liés à l'accès au tonnage de référence de 10 000 tonnes pour les tonnidés et volume de capture autorisé de 1750 tonnes pour le merlue noir. M. le ministre, arrêtez-les ces accords-là. Est-ce que vous connaissez la pêche artisanale ? Si vous avez été équipé, mettre en place un système d'équipement performant et logistique, est-ce que vous connaissez que vous pouvez faire 10 milliards ? Vous pouvez faire 10 milliards ? À la place des 2 milliards de l'Union Européenne, vous pouvez faire 10 milliards ? 20 milliards ? Oui, madame. Casser ces accords ? Vous avez défini un portocole. Mais vous n'avez pas été renouvelé en 2019 ? Madame, nous avons été renouvelés en 2019, ils ont bel et bien eu des raisons de le faire au nom de l'État du Sénégal. Et puis ? Je viens de la Belgique avec la DG Mar. On est en train de discuter. Des discussions très serrées. Nous avons dit que en 2024, fin du protocole, le gouvernement de la République, si vous avez une position par rapport à la situation et à l'étude que vous faites, ils ont été renouvelés avec des thèses en présence, de quoi arrêter avec des thèses en présence. Est-ce que nous allons arrêter ces accords de pêche ? Je ne fais pas de la fiction, madame. Non, monsieur Nusli, c'est une réalité géopolitique. Est-ce que l'État du Sénégal a le courage de mettre un terme à ces accords de pêche avec l'Union Européenne ? Mais attendez, madame, madame, tu mets les accords de pêche, tu mets un terme pour mettre un terme à partir de sentiments. Non. L'État du Sénégal va prendre des décisions. L'État du Sénégal n'a pas besoin de courage. Est-ce que l'État du Sénégal a le courage ? Non, je ne parle pas de géopolitique. Non, mais l'État du Sénégal n'a pas besoin de courage du tout. Vous pouvez renouveler avec des principes qui nous accordent. Vous pouvez arrêter avec des points et des thèses en présence de justifier soit nous nous continuons ou bien nous nous arrêtons. Alors, nous ne nous parlons pas de courage. On n'a pas besoin de courage parce que nous nous sommes à l'État du Sénégal. à part l'Union Européenne où il y a la Gambie, le Cap Vert, la Mauritanie, la Guinée, ce qui s'explique parce que nous avons aussi des nuits accordé les mêmes faveurs concernant l'octroi de licences. Mais accord avec l'Union Européenne, d'ailleurs, le débat s'est posé. On avait pensé à l'époque et la raréfaction de la ressource et la volonté de l'État de moderniser la pêche. Mais s'il vous plaît, l'État du Sénégal doit réduire encore drastiquement ce qu'on va renouveler. Madame, s'il vous plaît, on vous dit toute la pêche industrielle, c'est 15% de la capture globale. Les 85% pêches artisanales m'ont capturé. Il faut revoir vos chiffres de monsieur le ministre. Non, 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 mais attendez, je ne veux pas être à ce niveau de responsabilité. Je ne veux pas dire. Je suis désolé. Mais non, parce qu'un professionnel dans son art n'est pas assimilable à un vulgaire citoyen. Je suis désolé. Quand je parle ici, je parle de chiffres qu'on appelle dans l'anglo-saxon accurate figures. Je ne suis pas là pour défendre quelque chose d'indéfendable. Je ne veux pas attendre sur des principes. Mais la désinformation de la rue pour attirer les filles en vérité, c'est ce que je ne veux pas accepter. ce n'est pas la désinformation de la rue. de la rue. Tout le monde a fait protectionnisme. Mais madame, est-ce que nous sommes dans la rue de la rue ? Tu es venu de me parler de faits ? À cause de la raréfaction des ressources, de l'augmentation de la population, il y a de la protectionnisme. qu'est-ce qui nous est la sécheresse qu'il y a eu en Inde l'année dernière, le milliard de population qui est en Inde, l'Inde, il y a une amour de décor de la vie. vous dire. Ah là ? C'est le Covid ? Non, 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 je vais vous expliquer. Je ne veux pas vous dire. vous ne veux pas faire transition du goût au niveau de la situation, peut-être des éléments du port, des acteurs du port de l'Orient. Aujourd'hui, pour approfondir ce marché, il y a un importateur sénégalais qui a 1 500 conteneurs de riz. Il y a 1 300 conteneurs de riz en transit qui vont sur le Mali, sur l'Interlamp. Nous avons 200 conteneurs ni 150 conteneurs ni 300 conteneurs. Mais, c'est des mesures que l'État a pris en fonction d'une réflexion saine, scientifique, planifiée. On met les sentiments de côté. On ne réfléchit pas avec le ventre, on réfléchit avec la tête. Je vais vous poser la question au directeur. Est-ce que vous êtes un professionnel du secteur, est-ce que le Japon a arrêté de renouveler ses accords de pêche avec l'Union européenne ? de manière de manière en toi nous sommes en tant que professionnel. je ne suis pas libre, je suis ministre 24 heures sur 24 et j'appartiens à l'État. Nous sommes en tant mais qui ça expériences. Nous sommes en tant et nous sommes en tant temps et nous sommes en tant temps nous sommes en tant soumettent j'ai eu le problème d'être qu'on n'y a pas qu'on ne sait pas avec ses projections vous entendez ? tu as dit qu'il y a des accords tout le monde n'est qu'il y a des accords non par rapport à l'Union Européenne je suis désolé pour les accords les accords de pêcher avec l'Union Européenne je n'ai pas eu le problème mais pas du tout parce que il y a des accords ou il y a des accords peut-être il y a des accords